Les éléments de la monusque ont essayé de payer aux côtés des phares d'essai depuis vendredi à Béni pour traquer les adhéries à l'huile. La commission bénéficie des populations de la chefferie des Wattalinga au nord qui vous vivent en Ouganda. La société civile locale appelle les autorités congolaises à rétablir les conditions sécuritaires pour un retour de ces déplacés. La page nocturne et d'urne des éblis de réveil, deux commissions sont mises sur pied jusqu'à vendredi pour une évaluation de l'application de la loi interdisant les bruits le jour comme la nuit à Kinshasa. Le marché frontalier des Lufous au Bas-Congo risque d'être fermé. Une mission d'enquête est envoyée pour évaluer son état, mission envoyée par le gouvernement. Et la députation nationale est en train de regretter des craintes que les Congolais ne puissent être échappés par rapport à l'extrisivité de certains produits de commerce sur le marché de la RDC. Le journal d'information avec Pascal Perlailly. Bonjour et bienvenue à tous. Opération des traques des ADF d'Alu. Les casques blés de la brigade d'intervention de l'ONU vont désormais appuyer les FRDC à Beigny au nord qui vous. Ils ont été déployés sur terrain depuis vendredi, précisément à Kamango. Le chef du bureau de la MONUSCO à Beigny a affirmé que depuis le début de cette opération, la mission nuisienne apporte son soutien à l'armée régulière. Le rébelles hongandais sont accusés de plusieurs exactions sur les populations civiles dans cette partie du pays. Nouvel engagement des États membres de la CIRGEL à mettre en application les clauses de la DOR-4 d'Ali Sadeba. Ils l'ont pris à l'issue de leur réunion en marge au sommet de l'Union africaine hier à Addis Abeba. Les participants ont également appelé les États de la région à accompagner le gouvernement congolais dans les opérations des traques contre les forces négatives qui écument l'Est du pays. Dominique Dinanga. Ils sont tous d'accord pour mettre en synergie les efforts pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Adis Abeba. Les 11 États signataires du accord l'ont clairement exprimé dans leur déclaration finale. Ils ont mis un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue politique large sur des sujets d'intérêt commun. Les 11 pays ont salué la conclusion positive du dialogue de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23. Il s'agit notamment de la signature en décembre dernier à Nairobi au Kenya des documents concluant les discussions entamées en décembre 2012 entre le gouvernement congolais et le M23. Les participants à cette réunion ont noté que la situation dans l'aise de la République démocratique du Congo restait fragile. Ils exhortent les gouvernements de la République démocratique du Congo à étendre sans tarder l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et à renforcer davantage les services de sécurité et les institutions judiciaires. En outre, ils ont appelé les pays de la région à coopérer et prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les groupes armés illégaux, combattre l'impunité pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, violences sexuelles liées aux conflits et autres violations flagrantes des droits de l'homme, ainsi que de mener des actions appropriées contre les personnes visées par le régime de sanction des Nations Unies. Les États signataires de l'accord d'Adis Abeba demandent à tous les groupes armés actifs en RDC et dans la région de cesser immédiatement leurs activités, de déposer les armes et de poursuivre leurs objectifs par des moyens politiques pacifiques. Par ailleurs, ils sont tombés d'accord sur les soutiens à accorder aux initiatives de développement, particulièrement celles en faveur des femmes et des jeunes. Ils ont ainsi approuvé l'initiative de l'envoyé spéciale de l'ONU pour le Grand Lac, comme Mary Robinson, d'organiser avec la CIRGEL un forum sur l'investissement du secteur privé. Ces nouveaux engagements des États de la CIRGEL à respecter l'accord cadre d'Adis Abeba interdient au lendemain de la publication du rapport annuel des experts des Nations Unies sur la RDC, rapport qui accuse une nouvelle fois le Rwanda et l'Ouganda de coopérer avec l'ancienne rébellion du M23. Il fait également état d'informations crédibles selon lesquelles des dirigeants de l'ex-rébellion sanctionnés par l'ONU se déplacent librement en Ouganda et continuent de récruter au Rwanda. Conditions de vie difficiles des populations de la chef d'habille des Ouattalinga, réfugiés à l'Ouganda, la société civile de ses secteurs dénonce un plan monté par les autorités ougandaises. Elle invite par ailleurs les autorités du pays, la RDC bien sûr, à restaurer les conditions sécuritaires afin de permettre à la population déplacée de regagner ses logis. David Mawaz, président de la société civile locale de la chef d'habille Ouattalinga. Les conditions dans lesquelles les régimes les Congolais qui soient l'Ouganda sans s'entravergènes sont en tout cas réclamables, c'est parce que c'était le public passé, nous voulons bien d'aller avec un domaine afin que l'Ouganda et la police puissent en tout cas emmarquer des forces, tous les forces que tu vois dans les familles d'accueil, dans les cas de l'Ouganda, et c'est un cas qui a été poursuivi, il y a une camp de 35 kilomètres de nos villes. Au moment où je vous parle, tous les Congolais qui étaient là, ils sont venus à l'Ouganda, quand on est pour attendre l'évacuation jusqu'à Tiangouane, dans les cas de l'Ouganda, surtout à 14 kilomètres de nos villes. Mais est-ce que leurs habitations laissées en RDC sont occupées ou bien leurs habitations sont vives jusqu'à ce jour ? Non, l'habitation de nos villes, c'est vrai, c'est comme je vous le dis, à 25 localités, donc on vous dit, des marques ou localités qui sont habitées, et les autres localités, surtout là, en France, vous savez, il va falloir continuer à battre tout le monde, en France, les fois passées à ces activités, c'est-à-dire que dans la population, dans le risque de l'article, mais comme une opération, on a été déclenché par les par-déphés, les par-déphés en cours de volée, en tout cas, progressivement sur la liste des fois, nous nous sommes occupés, dans le mois qui nous vient, on sera dans le MMP, et que la population va s'occuper dans les régions. On va parler politique avec le peuple congolais qui est appelé à garder espoir, c'est le message lancé par le Président du Parti Orange à l'occasion de l'échange de vœux organisé vendredi à Kinshasa. Fillon d'Ondoboni a saisi cette occasion pour procéder à l'installation de nouveaux comités des districts de Kinshasa et fédérations de femmes et jeunes. Fillon d'Ondoboni au micro de ses signes en bas. « Chacun devrait croire à son devenir et au devenir de cette nation. Le vrai est que la réalité actuelle nous tire vers le bas. Les circonstances et le défi en face de nous et peut-être le problème de l'héarchie causant la difficulté d'émerger ou de monter. On nous tire vers le bas. Mais j'aimerais que chacun de nous, là où il s'est rétrécu, il s'est dit, refuser cette médiocrité et croire à son devenir et au devenir de cette nation. Parce que la vocation de cette nation, c'est une vocation de la grandeur et non de la pétitesse. La vocation de cette nation, c'est une vocation de l'excellence, de l'élévation de la grandeur et non de la médiocrité. Et chaque Congolais devra refuser cette pensée de la médiocrité qu'on veut nous faire asseoir dans nos têtes et se dire que nous sommes un peuple grand, on doit marcher conformément à cette destinée qui est notre. C'est le message que je lance au peuple congolais et je crois fermement que ce peuple va aller dans le sens de cet idéal, parce que Orange, justement, est né pour ça, et nous allons mobiliser l'ensemble du peuple pour que nous entions dans la voie de notre grandeur. Nous avons lancé un projet que nous appelons TEDA. Le TEDA, le membre d'Orange sable, l'État veut dire territoire, discours et actions. Il y a un plan stratégique et opérationnel qui est mis en place. Tout le monde va constater la réalité sur terre. Voilà pourquoi cette équipe a été mise en place, pour l'application de ce plan TEDA, un plan qu'Orange vient de lancer ce jour, pour montrer qu'il va exercer son leadership dans la gestion des choses de cette nation. La trahison et l'hypocrisie ne sauraient prendre les déçus. Sur la loyauté et la fidélité, la démagogie ne peut occulter le résultat. Si le Président de la République a tout donné aux concertations nationales, à la vérité de dire ce qu'il a reçu en retour. Déclaration du ministre de Pétentique et Autorité Morale du PIA, parti pour l'action au cours de la sérémonie d'échange de vues organisée par le PIA. Trifon Kinti Moulouba. Voilà une année 2013 qui s'est terminée en toute beauté, après la plus grande réalisation qu'un pays puissait. gagner une guerre injuste. Mais voilà qu'au lendemain de cette grande réalisation, de cette grande victoire, plutôt que de savourer la paix, les forces du mal plongent dans l'incertitude avec les événements du 30 décembre. plongent ce pays dans l'incertitude. Des événements qui se déroulaient comme une montre suisse, des événements synchronisés à la même heure, le même jour, bien entendu, à travers le pays, des aéroports fermés. Comment expliquer tout cela ? Le pays venait de connaître ses concertations nationales. Si le débat y a été libre ou ouvert, si toutes les questions y furent débattues, si le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabande, il a tout donné à la vérité, de nous dire ce qu'il a reçu en retour. L'heure de la libre évaluation paraît avoir sonné, alors que le débat politique s'anime, que dirais-je, paraît s'envenimer jour après jour. Oui, tous, nous voulons avancer, mais nous devons savoir comment y aller, mais surtout, pas avec de gros d'eau mentale. C'est Fonkine Kiemoulouba qui vous retrouvera avant la fin de cette édition d'information en page magazine. Projet des lois portables, listé en RDC, ACAGE, Association Congolaise pour l'accès à la justice. C'est juste un projet sélectif. Cette structure appelle les députés au respect de l'engagement pris par la RDC, en signant l'accord cadre d'Addis Abeba. Georges Capiamba, président de la CAGE, l'a dit vendredi à Kinshasa. Il est au micro de Béron Matanda. Nous étions contre l'esprit et la lettre du projet des lois déposés par le gouvernement portant amnistie pour des faits de guerre, faits insurrectionnels, pour infractions politiques et d'opinion. Nous avions, dans notre analyse, relévé que les projets des lois du gouvernement étaient un projet trop sélectif. La CAGE termine par cet appel présent lancé au président de l'Assemblée nationale pour qu'il prenne les choses à la main, qu'il fasse revenir tous les députés au respect de la procédure lancé par les lois de notre pays, notamment par la Constitution, mais qu'il fasse respecter aussi les engagements de la RDC contenus, notamment dans l'accord d'Addis Abeba, contenus aussi et qu'il fasse aussi respecter la recommandation de concertation nationale, parce qu'on ne peut pas envisager une loi d'amnistie qui ne permet pas à tous les opposants qui n'ont jamais pris des armes contre les régimes en place qui ne les bénéficient pas. Sinon, nous risquerons de voir tous enfin qu'on a voulu seulement prendre cette loi pour permettre aux membres des groupes armés qui ont combattu dans notre pays à pouvoir rentrer au pays, à pouvoir s'insérer dans la politique, mais qu'on a voulu oublier les opposants qui combattent sans recourir à la violence, mais qui n'utilisent que leurs écrits, leurs paroles pour contester la manière dont les choses publiques sont gérées dans notre pays. Après les 3,7 milliards de dollars américains, tel est le montant global de fraude présumé dans les secteurs fiscales au Katanga. Un rapport non publié et consulté par l'agence Reuters dénonce des malversations douanières et fiscales mettant en cause des compagnies minières opérant dans cette province, ainsi que des agences douanières locales. Les montants précités sont réduits à la RDC. Beaucoup d'entreprises sont accusées de recourir à des mauvaises pratiques, notamment des faits d'avoir sous-déclaré leurs revenus d'exportation et d'importation, et ce, de façon à économiser plusieurs milliards de dollars de taxes. Le marché frontalier de l'Ufoudalba Congo, visé par une mission du ministère de l'Économie nationale, dans une motion d'information à l'Assemblée nationale, le député Fabrice Puella craint la fermeture de ces marchés au profit des exclusivités accordées aux opérateurs économiques expatriés. Tous les produits stratégiques sont privatisés par ces expatriés que nous connaissons bien, avec toutes les conséquences imaginables. Là où les bas blessent davantage, c'est lorsque le gouvernement fait les jeux de ses expatriés. Comment ? Aujourd'hui, plusieurs compatriotes habitant Kinshasa, les Bakongos, les Bandungos, les Grands Castailles et l'Équateur, trouvent leur compte avec l'organisation du marché alternatif de l'Ufoudalba Congo, qui est un marché frontalier comme plusieurs dizaines que nous connaissons, comme Kasumbalesa, Zongo, Haru, Giseni, Tembo, qui sont en fait des ONT alternatifs, somme toute, maintiennent la paix entre les populations frontalières. J'ai à main un ordre d'émission signé le 29 janvier 2014, dont l'avant-hier pratiquement, signé par M. le Ministre de l'Economie en faveur de plusieurs personnalités, dont 5 expatriés qui sont respectivement directeurs commerciaux de Congo Futur, de Beltexco, de Sofimex, de Massavco, avec quelques autres personnalités des services et du ministère de l'Economie et du Commerce. La mission, vous vous en loutez, a pour objet, nous citons, d'inspecter l'organisation et le fonctionnement du marché de l'Ufoudalba Congo. La réalité, c'est que ces expatriés veulent exiger la suppression ou la fermeture de ces marchés dont ils ont les monopoles de produits. Nous sollicitons des logistes assemblés la mise sur pied d'une mission parlementaire d'information sur l'existence de ces exclusivités en faveur de certaines sociétés. C'est donc là les députés Albert Fabrice Poula. Les transporteurs routiers opérant sur l'Ax-Kincha-Saba Congo entrent en grève ce lundi 3 février. Selon André Tchikougi, président national du syndicat des transporteurs routiers, le maintien de cette grève vise à faire respecter les accords signés entre le gouvernement et les membres de ces secteurs. André Tchikougi est au micro. La grève est maintenue parce qu'il y a des dérapages. Le gouvernement a fait sa part, mais nous comprenons que nous avons besoin de soutenir de soutenir du gouvernement. Il faut que tout le monde puisse respecter ce que nous sommes en train. Nous parlons que chaque fois que nous ayons des réunions et que nous décisions quelque chose, on ne sait pas les respecter. Depuis le 15, j'en ai passé le ministre des transports et des communications de soutenir l'accès au port et de l'emploi de chargément à France et le Camieux. Souvenir France et le Camieux aux sociétés des transports. Mais si nous nous faisons maintenant, c'est vrai que nous nous sommes considérés. Votre horreur, nous ne vous mentons pas. Elle, nos représentants, nos pauvres, nous ne vous mettez avec eux-mars. Et puis, il y a un développement. Parce que nous voulons quand même assurer le temps pour tout. C'est vrai qu'on respecte tous les médecins que nous nous sommes vivants. Seuls nos médecins sociaux ont été prévenus de faire quelque chose. Ils doivent entrer. Il y a certaines situations qui sont en train de faire par le comité de pilotage qui a pris son travail, qui n'a pas été socialisé dans la parole du gouvernement. Mais toutes celles ne respectent rien. qu'on doit être respecter. C'est ce que nous demandons, c'est une autre façon qu'on impose. On doit être respectant même. Il faut qu'on a fait un bien et que la régimenation en termes du gouvernement soit respectée. C'est ce qu'on nous demandons. Il y a de pouvoir un gouvernement se respecte Ce qu'on a dit, l'éclatation, nous ne déploie pas de son. On doit le respecter, c'est là que nos travailleurs sont exigés, ils sont déterminés qu'à partir de lundi, on va arrêter le travail.